On va parler de ce qu'on appelle le symétrie centrale, c'est-à-dire l'arabia donc le symétrie centrale d'un point. Premièrement, on va parler des symétries centrale d'un point. Comme définition, on dit que A' est le symétrique de A par rapport à un point O si O est le milieu du segment A A'. Le point O est appelé le centre de symétrie. Par exemple, si on a ici un point A et ici un point O, donc A' est le symétrique de A par rapport au point O c'est-à-dire que O est le milieu du segment A A'. O est le milieu du segment A A'. c'est-à-dire que O A est égal à O A'. Donc A' est le symétrique de A. On dit que A' est le symétrique de A par par rapport à O. On peut écrire aussi que S de A par rapport au point O est égal à A'. C'est-à-dire que O est le milieu de A A'. On peut construire, 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 construction des symétriques d'un point par rapport à un point. Donc, par exemple, si on a deux points, si on a deux points, le point A et le point B. Et on veut construire le symétrique de A par rapport au point B. Donc, il suffit de tracer une droite qui passe par les deux points A et B, comme ça. Il suffit de tracer une droite à l'aide de la règle qui passe par les deux points A et B. Et à l'aide des compagnes, on prend la distance A, B, la distance A, B est égale à la distance B à B. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et C, c'est le point A'. Donc, A' est le symétrique de A par rapport à B. Exercice d'application. On considère la figure, c'est contre, tel que ABC est un triangle. ABC est un triangle. Donc, construire A' le symétrique de A par rapport à B. Deuxièmement, construire B' le symétrique de B par rapport à C. Et troisièmement, construire M le symétrique de C par rapport à A. Donc, on a le triangle ABC. Donc, vous allez, pour construire le symétrique de A' par rapport à B. Donc, d'abord, il faut tracer une droite qui passe par les deux points A et B, comme ça, en pointillé. Puis, on prend, à l'aide des compans. Il faut d'abord, toujours travailler avec le compans. Donc, on prend A' si le symétrique de A par rapport à B. C'est-à-dire, B est un centre de symétrique. Deuxièmement, on prend plus spraw threatening entre les deux points B par rapport chez A. Donc, on prend plus de une droite qui n'a paillé avec le même plus de une droite ici. Donc, on prend plus de la question dans la 촬영 Puis, de la même chose, construire B' le symétrique de B par rapport à A C, c'est-à-dire la distance B C est égale à la distance C B'. C'est B', c'est-à-dire B' doit être ici, dans cette poire. Donc, B' il y a B'. Puis, construire M, le symétrique de C par rapport à A. M, c'est le symétrique de C par rapport à A. M, c'est le symétrique de C par rapport à A, c'est-à-dire A ou à le centre de symétrie. Donc, M reste quand même, il faut qu'il soit ici. Donc, il faut prolonger cette droite, comme ça, prolonger à l'aide de la règle, comme ça, il faut. Donc, et on prend M, c'est le symétrique de C par rapport à A, c'est-à-dire C A est égale à A M. C'est-à-dire M, c'est-à-dire M, c'est-à-dire M. refaire le même dessin dans votre cahier deuxièmement on va voir dans cette partie comment construire le symétrique d'un segment propriété donc le symétrique d'un segment abeille par rapport à un point et d'un segment de même longueur, il y a un nifle de l'autre qui est à peu près, et dans cette partie on dit que le symétrique que le symétrique central conserve la longueur du segment, il y a un segment abeille, si on a un segment abeille, par exemple si abeille est égal à 3 cm, on a ici un peu un segment abeille, par exemple si abeille est égal à 3 cm, donc on veut tracer le symétrique du segment abeille par rapport à i, donc pour tracer le symétrique du segment abeille par rapport à i, on va tracer le symétrique des deux points a et b, on va tracer le symétrique de a par rapport à i, c'est à dire la distance i a est égale à la distance i a prime, comme ça on trace un demi-cercle, puis on va tracer le symétrique de b par rapport à i, c'est à dire la distance i b est égale à la distance a i b prime, comme ça on a b prime, on a a prime, donc le symétrique du segment abeille par rapport à i, donc on voit le segment a prime, b prime, c'est cette droite tracée à la main levée, c'est à dire ici on a 3 cm, donc ici aussi on va avoir 3 cm, car le symétrique centrale, comme j'ai dit dans la propriété, il conserve la distance, il conserve la longueur, c'est l'exercice d'application, on considère la figure c'est contre, tel que m n est égale à 6 cm, construire SK le symétrique de m n par rapport à b, construire SK le symétrique de m n par rapport à b, deuxièmement déterminé en justifiant la réponse, en justifiant la réponse, la mesure de la distance SK, donc on a un segment m n, on veut construire SK le symétrique de m n par rapport à b, c'est à dire SK le symétrique de m n par rapport à b, c'est à dire que S est le symétrique de m par rapport à b, allez dès qu'on va tracer le symétrique de m par rapport à b, c'est à dire on va prendre la même distance, 1 c'est à dire sur le symétrique de m n par rapport à b, parce que придумons le symétrique de m e à b, il y a un symétrique de m, qu'est-ce que tu є ? au com par rapport à b, Donc, il y a K. S, donc il y a K. Donc, le symétrique des segments MN par rapport à B, c'est le segment que j'ai tracé avec la règle de la main levée. Pour vous, il faut le tracer avec la règle. Donc, S, K, c'est le symétrique des segments MN par rapport à B. Oui, donc, à votre avis, qu'il y a la mesure des segments S, K? Donc, bien sûr, vous allez me dire que la distance des segments S, K sera égale à 6 cm. Car on a ici 6 cm. Et donc, le symétrique, on vit dans la propriété que la symétrie centrale conserve la distance. Donc, on a le symétrique de M par rapport à B est égal à S. Où le symétrique de N par rapport à B est égal à K. Donc, MN est égal à KS. Donc, KS est égal à 6 cm. Donc, KS est égal à 6 cm. Et à la troisième partie. On va le voir après. Sous-titrage Société Radio-Canada